Comme ce patient de Clamart, atteint du Covid-19, ce sont désormais 6 personnes par jour qui sont évacuées d'Île-de-France, direction des hôpitaux de la Loire, de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Pas sûr que cela suffise à désengorger les services de réanimation francilien. Nous avons évacué, oui, un patient, nous avons pu évacuer un patient et nous avons reçu, durant ce week-end, 5 patients de nouveau en réanimation. Donc je vous laisse tirer les conclusions de l'intérêt de ça. À peine libérés, les lits sont à nouveau remplis par un flux de patients continu. Selon le ministre de la Santé, un francilien est admis toutes les 12 minutes dans un service de réanimation de la région. Plus de 1150 lits de réa sont occupés par des patients Covid. C'est plus que le pic de la deuxième vague. Pour alléger la pression, les transferts de malades ont donc commencé ce week-end. Des évacuations qui nécessitent une logistique et une organisation lourdes. Ça veut dire pour un patient, vous prenez un équipage SMUR, c'est forcément déjà 3 personnes, un médecin, un infirmier, un ambulancier. Plus évidemment les équipes soignantes et médicales à l'intérieur même de l'avion, puisque c'est un transfert aérien. Et puis évidemment, comme je le disais, à l'arrivée, les équipages SMUR qui prennent en charge les malades en question. Si le nombre d'entrées en réanimation se poursuit au rythme actuel, le seuil critique des 1500 patients pourrait être atteint à la fin du mois de mars. On a fait les déprogrammations, on a déjà mis en place toutes les solutions alternatives pour augmenter la capacité des lits de réanimation. Et malgré ça, ça ne suffit pas. Et donc pour pouvoir accueillir de nouveaux patients, il faut qu'on fasse sortir des patients qui ont la possibilité d'être transférés. Avec une épidémie hétérogène, le gouvernement mise sur la solidarité entre régions pour prendre en charge ces malades. Une stratégie qui n'est pas du goût de tous. La bonne solution aurait été d'ouvrir des lits en prévision de cet épisode, qui était très prévisible. Il y a une meilleure solution qui est, dans les locaux existants, de faire venir du personnel volontaire. Pour être transféré, le patient doit être stable d'un point de vue ventilatoire et cardiaque. Autre prérequis indispensable, les autorités sanitaires doivent obtenir l'accord des familles. Un certain nombre de personnes refusent le transfert. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'année dernière, en avril, les transferts qui avaient eu lieu, les familles comprenaient très bien que c'était pour sauver des vies, puisqu'on transférait les malades, parce qu'il n'y avait plus aucune place et que le système était totalement à bout. Or là, les familles pensent plutôt qu'on transfère pour ne pas reconfiner l'île de France. Des refus de plus en plus nombreux, alors que le gouvernement compte transférer une centaine de patients cette semaine. Une opération massive, par TGV médicalisé. Problème, le train prévu pour la Nouvelle-Aquitaine est déjà annulé, faute de patients volontaires. La Présidente La Présidente